C'est maintenant la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté a la parole. Merci, M. le Président. Je veux commencer à envoyer mes condoléances et à remercier la famille du député Darrell Kemp qui est ici aujourd'hui. Je veux féliciter aussi le député de Quintanone d'un changement historique au règlement qui a eu lieu aujourd'hui. J'ai hâte de l'entendre parler dans sa langue plus souvent que ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc, le chef adjoint. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les Ontariens vont regarder aujourd'hui quand ce gouvernement donne ses priorités pour l'année fiscale à venir. Les gens espèrent avoir de l'espoir, de l'engagement. Une chose qu'ils ne veulent pas avoir, c'est l'argent perdu qui va à des soins de santé privés. La dernière année, on a doublé le financement pendant que les salles d'opération ne fonctionnent pas. Au Premier ministre, est-ce que vous avez financé les salles d'opération de façon appropriée ou on va donner plus d'argent aux organismes à but lucratif? Vice-Première ministre et ministre de la Santé, Merci. La réponse courte, c'est qu'on va continuer à rebâtir notre réseau de santé pour assurer que la population ne soit pas sur des listes d'attente. Quand on a fait un petit changement dans les chirurgies, aux cataractes, dans quatre communautés, maintenant, on a 17 000 Ontariens et Ontariens qui sont de retour au travail, de retour avec leurs familles, de retour dans leurs communautés et avec leurs enfants. C'est du type des changements quantitatifs qui font toute une différence, qui ont un impact pour la vie des Ontariens et Ontariens. Et je pense qu'à 16 heures, vous allez voir de bonnes nouvelles qui seront données par le ministre des Finances. Merci. Question complémentaire. Plus de finissement pour des sociétés à but lucratif pour quand il y a des salles d'opération qui sont fermées, des millions de gens qui ont perdu l'accès aux professionnels primaires. Ce n'est pas la priorité des Ontariens ontariennes. Les gens veulent avoir des soins de santé fiables, des soutiens de santé mentale, des soins à domicile et des soins de longue durée confortables. Comment cette population veut faire confiance au gouvernement qui donne la priorité aux soins privés à but lucratif ? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, je me souviens, quelques mois après l'expansion de ces catarates, j'ai parlé à une grand-mère dans le sud-ouest de l'Ontario. Elle était vraiment touchée et contente qu'elle pourrait avoir accès à ces chirurgies des catarates plus vite. Ça fait toute une différence dans sa vie. Ça fait une différence pour la vie de sa famille. Ce que les gens veulent, c'est qu'ils veulent être retirés de ces listes d'attente et avoir des chirurgies critiques dont ils ont besoin. C'est ce que ces investissements font. C'est comment on rebâtit un réseau de soins de santé qui a été ignoré franchement pendant trop longtemps par les partis libérales et néo-démocrates de l'Ontario. On va continuer à faire des investissements et on va continuer à faire dans la province de l'Ontario ce qui s'impose. Merci. Question complémentaire finale ? La vérité, c'est qu'après six longues années de ce gouvernement conservateur, l'accès aux soins de santé dépend de plus où est-ce qu'on vit et combien on a dans son portefeuille. Et il ne parle pas des cartes crédits, mais ce n'est pas le cas. La privatisation, ça coûte de l'argent, de la fédération externe. Et le réseau de santé, on enlève ses ressources publiques dans le système public, privé plutôt à but lucratif. Est-ce que le Premier ministre comprend que la prospérité économique de l'Ontario dépend sur un système de soins de santé solide et qu'il n'y a pas un seul sou du budget des soins de santé va au domaine privé ? Réponse, ministre de la Santé ? Peut-être la députée d'en face devrait avoir une conversation avec, par exemple, l'hôpital d'Ottawa, qui fait de l'innovation, qui assure que les gens ont accès aux chirurgies plus rapidement. Ça fait une différence de changement de vie pour la population d'Ottawa. Les gens ne sont plus dans une liste d'attente très longue pour les chirurgies et on s'assure qu'ils ont de l'accès. C'est le type d'innovation qu'on va encourager et qu'on voit des chefs des hôpitaux, des médecins, des chirurgiens partout en Ontario qui disent, j'ai une meilleure façon de faire, comment améliorer le système ? Et je vais adopter ces changements. Si les néo-démocrates veulent rester de côté et continuer à dire non, ça va. Mais on va livrer la marchandise en Ontario. Applaudissements Merci. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci. On veut de l'innovation aussi, mais on veut dans le réseau public pas que les gens soient obligés de payer pour des soins de santé. Tout le monde dans cette province devrait avoir accès à un médecin de famille, point final. Mais sous les conservateurs, 2,3 millions de personnes en Ontario n'en ont pas. Et on s'attend à ce que ça augmentera à 4,4 millions de dollars. C'est un quart de la population ontarienne depuis 2026. Ça veut dire plus de gens qui n'auront pas de vérification, qui manquent un changement de diagnostic et qui auront de la douleur. Plutôt que de traiter cela, ce gouvernement a dit non à notre proposition d'avoir un financement des équipes santé pour avoir plus de gens devant le médecin. Donc ma question au Premier ministre est est-ce qu'on va voir un changement dans l'approche du budget d'aujourd'hui ou ça va offrir plus du même opareil ? La ministre de la Santé. Où était ce parti quand on a annoncé 110 millions de dollars d'expansion des soins premières et des équipes multidisciplinaires ? Ils étaient silencieux. Ils n'ont pas accepté quand on voulait avoir plus de personnel administratif. Nous ciblons le changement pour avoir assez de ressources, pour avoir plus d'expansion et plus de place dans deux écoles de médecine. Dans la ville de Brampton, Scarborough, on a vu des expansions de postes de résidence médicales sans nouvelles places. Et les chiffres démontrent que si votre gouvernement était en partie au gouvernement pendant une petite période, vous avez réduit le nombre de postes de résidence médicales. Nous, nous sommes un parti qui rebâtit le réseau de santé avec des expansions en éducation de bonnes occasions pour que les gens puissent rejoindre des équipes multidisciplinaires. Merci. Je rappelle les députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Question complémentaire. Merci. Les Ontariens pensent que des centaines de plaintes ont été faites quant à la facturation supplémentaire par ces compagnies qui font des profits. Le gouvernement ne va pas divulguer les mauvais acteurs qui arnaquent les gens qui ont des besoins. Et à chaque jour, on voit plus de ces publicités dans le métro ou dans des grandes affiches en demandant des prix, des subventions pour des services de santé qui coûtent des milliers de dollars aux gens par année pour avoir accès à ces soins de bâtre. Monsieur le Président, je veux savoir, est-ce que c'est comme ça que le Premier ministre voit l'avenir de ces provinces et ça sera Netflix et est-ce qu'on va changer les choses? Merci. La ministre de la Santé, à chaque jour dans la province de l'Ontario, on a 600 000 personnes qui interagissent avec les services couverts par l'assurance santé, les services publics. Ce sont des gens qui ont des besoins primaires, qui ont des chirurgies nécessaires, soit dans les salles d'opération, dans des centres diagnostics communautaires. Ce sont des gens qui reçoivent les services nécessaires. Est-ce qu'ils peuvent faire plus? Mais je veux que ça soit clair. L'Ontario mène le Canada et on va continuer à faire ces changements pour assurer qu'on mène le Canada pour accès à des soins primaires, des équipes multidisciplinaires. Merci. Merci. 600 femmes attendent des mammogrammes en Ontario. 600 000. Un milliard de dollars a été dépensé pour des agences privées. Les gens méritent avoir un milliard de dollars. les gens méritent d'avoir des soins de santé qui soient disponibles quand ils en ont besoin. Et il y a des salles d'urgence qui sont fermées. Les femmes ne peuvent pas avoir des mammogrammes. Ce n'est pas la réalité en Ontario. Les libéraux ont ouvert la porte à la préoccupation des soins de santé. On a vu ce qui se passait, on a lutté. mais ce gouvernement conservateur redouble les efforts et laisse la porte ouverte. L'Ontario veut savoir dans ce budget, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut compter sur le gouvernement que le réseau de santé soit sans bruit lucratif dans la province de l'Ontario ? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. La députée d'Enfasse parle des mammogrammes et des investissements. Vous avez peut-être raté. On a investi l'accès aux mammogrammes pour les femmes en Ontario. Vous continuez à voter contre ces investissements. Vous continuez à dire qu'on n'a pas fait les choses que vous. vous avez voté à chaque fois. Cette année, on va avoir des femmes qui vont avoir accès à la mammographie et c'est un changement que notre gouvernement a fait sous le leadership du Premier ministre Ford. Les néo-démocrates et libéraux continuent à dire qu'on n'a pas fait assez. Je veux continuer à investir dans le système de financement public. C'est malheureux qu'on n'a pas de députés de l'opposition qui comprennent comment c'est important. pour la population ontarienne. Encore une fois, à la présidence, s'il vous plaît. Député de l'Université Rosedale. Merci. Ma question, Monsieur le Premier ministre. On va perdre 237 millions de dollars du financement fédéral parce qu'on ne répond pas aux objectifs en matière de logement, ses propres objectifs. Il faut donner d'ici vendredi ou expliquer pour voir l'apport de 237 millions de dollars dans le budget de cette année. Quel choix est-ce que vous allez faire? Je demande aux députés d'adresser à la question. Le leader parlementaire du gouvernement, on est dépassé de 170 % pour la rénovation des vieux stocks de logements. 60 % des objectifs qu'on a demandé à nous arriver. Ce qui se passe, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement fédéral, libéral, appuyé par les démocrates de façon inévitable, réduit le financement à la province de l'Ontario de 327 millions de dollars en plus de millions qu'ils ont déjà retenus. Nos partenaires municipaux sont d'accord avec nous. C'est une réduction inétalérale par le gouvernement fédéral. On ne va pas inventer un programme parce que le gouvernement fédéral, libéral et néo-démocrate ont décidé de changer les objectifs. On répond à l'objectif, ils changent l'objectif. Si le gouvernement fédéral fait ce qu'il en fait, met une région du pays contre une autre, on traite l'Ontario différemment d'autres provinces. On ne va pas l'accepter. On va continuer avec nos investissements. Question complémentaire, la députée d'Université de Rosdale. Merci. Je reviens au Premier ministre. Dans d'autres provinces et territoires, les conservateurs sont derniers dans la construction du logement. Les experts nous disent ce qu'il faut faire pour construire plus de logements abordables, avoir du logement, du zonage inclusif, avoir du financement, avoir une définition du logement abordable. On vous demande depuis des années et vous n'avez même pas une définition. Est-ce que vous avez à voir un plan d'action de logement d'ici vendredi pour qu'on ne perde pas cet argent ? veuillez prendre vos assoirs, adresser vos commentaires à la présidence. Le ministre des Affaires municipales, Udlossmann, ça montre où sont les néo-démocrates. On a adopté la définition du logement abordable il y a des mois. Et qui a voté contre les néo-démocrates ? On va continuer, M. le Président. Mais ce qui se passe ici, M. le Président, c'est classique stratégie libérale et néo-démocrate parce qu'on répond à nos objectifs. 170 % de l'objectif parce qu'on répond à ses objectifs. 60 % d'il y a des mois d'arriver à 100 %. On dépasse ses objectifs pour la population ontarienne. Ce qu'ils font, ils mettent une région contre l'autre pour ce qui se dispute. La taxe de carbone, on voit dans le logement et vous savez ce qu'on pourrait faire toute la différence. C'est les néo-démocrates à Ottawa qui ont l'équilibre du pouvoir. Plutôt que d'appuyer 700 millions de dollars de réduction à la province de l'Ontario, faites tomber un gouvernement immature qui fait de mauvaises choses. À l'opposition officielle, à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. La question suivante, député de Windsor-de-Comsé. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux ministres des Finances. Partout au monde, les défis économiques continuent à grandir et nous savons que l'Ontario n'est pas isolé de cette incertitude politique. Les familles, les travailleurs et les entreprises dans ma circonscription de Windsor-de-Comsé ressentent les pressions financières et il y a des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, des taux d'intérêt élevé. Et les libéraux au fédéral suggèrent une augmentation de la taxe carbone. Les Ontariens et ontariennes veulent avoir du soutien de notre gouvernement pour que la vie devienne plus abordable. On sait que la population ontarienne mérite avoir du soulagement. C'est pourquoi le gouvernement doit démontrer par des mesures législatives des investissements et d'autres initiatives. Plus de soutien financier sera donné aux Ontariens et ontariennes et on a un plan pour l'avenir. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire à cette chambre comment notre gouvernement réduit les coûts pour la population et remet de l'argent dans les poches de la population? L'adjoint parlementaire et député d'Ocville. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés de Windsor-de-Comsé qui travaillent très fort. Les députés, vous savez, c'est le jour du budget. C'est une journée importante et nous sommes enthousiasmés de rebâtir l'Ontario et de rendre la vie plus abordable à toute la population. Hier, sous le Premier ministre Ford, notre gouvernement a annoncé un prolongement de la réduction de la taxe sur l'essence où on va épargner 300 dollars par année. Cela représente la réduction de la taxe la plus importante dans ces siècles en Ontario. On réduit les taxes et on redonne l'argent aux contribuables et à la population ontarienne. Le gouvernement fédéral libéral va avoir une augmentation sur la taxe carbone. Le plan libéral pour l'abordabilité, c'est de rendre la vie plus chère à la population canadienne. C'est pourquoi on demande d'enlever la taxe et rendre la vie plus abordable à la population ontarienne. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci à l'adjoint parlementaire de cette réponse. C'est incroyable d'entendre que notre gouvernement dépose des mesures pour donner du soulagement financier aux Ontarians et ontariennes. Les gens de ma circonscription seront très contents qu'on a prolongé les vacances de la taxe sur l'essence. Il faut que la vie devienne plus abordable. Il faut démontrer du leadership, avoir une vision économique importante pour aider les familles pendant cette période difficile. Contrairement aux députés d'en face qui ne veulent pas défendre les Ontarians et Ontariennes sur la taxe carbone, notre gouvernement veut inverser dans les gens les choses importantes c'est la population. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire ce que le gouvernement a fait pour aider les Ontariens et Ontariennes pendant cette période économique difficile? L'adjoint du ministère des Finances, député d'Ockville, merci et merci au député de Winsett & Combs. Je suis fier de dire que dans juste quelques heures, notre gouvernement va avoir le budget 2024 pour bâtir un meilleur Ontario. Et même pour mon collègue, on ne peut pas révéler trop de détails encore, mais ce que je peux dire c'est que notre gouvernement a un plan. C'est un plan qui appuie les Ontariens et Ontariennes pendant cette période difficile d'inflation élevée et des taux d'intérêt de la Banque du Canada élevés. C'est un plan pour réduire les coûts ou les maintenir. Et ça continue un plan de bâtir notre province sans élever les taxes pour la population. Merci. Merci. question suivante, le député de Coutinho. Miigwetch, Monsieur le Président, le 1er avril, la loi retardée de services policiers et communautaires sera retardée et les lois sont exemptées. Le chef du Conseil uni de la police de Manitone et de Schnabel nous a dit la semaine dernière que du comportement criminel sur la réserve est devenu le pire pendant que l'Ontario a retardé les changements nécessaires pour appliquer les lois dans les réserves. Monsieur le Président, pour les réparer, ça prend juste un petit amendement. Est-ce que le Premier ministre s'engage à faire cet amendement immédiatement? Merci. Le solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député pour sa question. La loi sur les services policiers communautaires qui commencera le 1er avril remplace une loi qui est vieille de 35 ans et sous la vieille loi et la nouvelle, la loi sur la sécurité policière. La police peut appliquer des règlements municipaux et des Premières Nations. Notre gouvernement comme on sait prend la sécurité publique au sérieux. Partout en Ontario, je veux dire tout le reste grâce au chef de l'Ontario qui ont fait une suggestion d'avoir et une trappe collaboratif sous le ministre procureur général l'a fait. Et cette collaboration est excellente pour qu'on considère ces idées. Et c'est pourquoi on a vu, on prend en sérieux la sécurité publique. Question complémentaire. Merci. Les Premières Nations sont venues à Queen's Bank la semaine dernière et donc le procureur général et le solliciteur général ne sont pas venus pour rencontrer les leaderships. Les chefs régionaux de l'Ontario ont été avec les députés du gouvernement. On n'a pas entendu d'engagement à une résolution atteinte. Le 1er avril sera ici dans six jours. Est-ce que le gouvernement va travailler avec les chefs pour avoir un amendement pour la loi sur la sécurité communautaire et la sécurité policière ? Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît ? Le solliciteur général. Merci, M. le Président. Vous savez, les Premières Nations sont encouragées à travailler en collaboration avec les services policiers locaux pour voir quelles sont les options les meilleures. Et le gouvernement provincial et fédéral ne dirige pas les services policiers en Ontario. Il y a deux semaines, j'étais au collège policier de l'Ontario et je viens pour services policiers. C'était deux douzaines. On va prendre la sécurité publique des Ontariens très au sérieux. C'est pourquoi la loi sur la sécurité communautaire et services policiers sera en vigueur à partir du 1er avril. Elle va donner à des communautés partout en Ontario la sécurité et les outils. Il faut noter que moi, je suis en contact régulier avec des chefs de police et une base régulière et inclus ceux des Premières Nations. députés de Newmarket au Rora. Le ministre de l'Énergie, les familles à Newmarket au Rora sont préoccupées des coûts élevés de la vie. Ils payent plus pour tout des factures d'électricité et des épiceries. et la taxe carbone fait les choses pires. Et si le gouvernement défend les Ontariens, le gouvernement fédéral continue à oublier les préoccupations et ignorer les préoccupations des gens de toutes les exemptions opposées sur la taxe sur le carbone. C'est injuste pour les Ontariens ontariennes qui travaillent très fort pour gagner leur pain, pour élever leur famille, appuyer les enfants et leurs parents en vieillissant. En dépit de beaucoup de difficultés, les néo-démocrates et les libéraux continuent à passer sur le silence. C'est honteux qu'ils ne veulent pas arrêter cette taxe horrible. Merci. Le ministre de l'Énergie peut répondre. Il y a cinq jours de la taxe carbone de 23 %. C'est la journée parce que le 1er avril, on va rendre plus cher pour la population au Canada la taxe sur l'essence pour que les gens puissent avoir la taxe carbone et le caucus libéral et donc l'élection partielle de Milton qui appuie la taxe sur le carbone. C'est choquant. Et Bonnie Crombie, le nouvel chef des libéraux, était là et du comité consultatif. Il y avait la ministre de l'Environnement de Kathleen Wynne qui a eu un programme de plafonnement et échange qui a coûté beaucoup aux contribuables. Et à part d'être rejetée par les électeurs ruraux, Carol Mitchell, elle voulait s'opposer, imposer une taxe carbone sur les agriculteurs et elle était ministre de l'Agriculture. C'est honteux. Question complémentaire à la députée du Numark et d'Aurora. Merci au ministre de sa réponse. Le budget des foyers sont sous pression à cause de la taxe carbone qui est appliquée à tous les biens primaires comme la nourriture, les carburants de chauffage et les transports. Notre gouvernement a montré encore et encore que nous n'avons pas besoin de la taxe carbone pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Nous, à la différence du gouvernement libéral qui a fait augmenter les taux d'électricité et a poussé les gens dans la pauvreté, nous avons rendu l'énergie plus abordable pour que les familles de l'Ontario n'aient pas à choisir entre payer les factures d'électricité et manger. Ce que la taxe carbone de Bonnie Cromb et de son groupe parlementaire fait, c'est de travailler contre la population. Nous n'allons pas arrêter de faire tout ce que nous pouvons pour les Ontariens. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement est en train de faire pour pouvoir combattre les impacts de cette taxe carbone qui est imposée à la population et qui est très coûteuse ? Merci, le ministre, pour sa réponse. Eh bien, nous avons une approche qui nous permet de garantir que nous rendons la vie plus abordable, quelque chose que le groupe parlementaire libéral et du NPD ne comprennent pas parce que nous avons apporté de la stabilité au prix de l'énergie. On a vu notre économie croître. On a vu la taxe carbone qui fait augmenter les prix. Nous avons dit que nous aurions été mieux sans cette taxe carbone et Bonnie Crombie était contente d'avoir une augmentation de la taxe carbone de 23 % dans 7 jours. c'est le jour où nous sommes au milieu d'une crise du coût de la vie en Ontario. C'est inacceptable que Bonnie Crombie et les libéraux appuient cette taxe chère qui fait augmenter le coût de taux dans notre province. Il est temps de faire ce qui est juste pour éliminer cette taxe. député de Toronto Centre. Merci. Question au Premier ministre. Les travailleurs en première ligne du Centre communautaire de la circonscription se trouvent en difficulté à cause des salaires trop bas. Les salaires ont été bloqués par le projet de loi 124 au plein milieu d'une crise de l'abordabilité de la vie. Ce gouvernement a véritablement coupé les ressources pour un centre qui est fondamental pour répondre à la crise de la santé. Est-ce que ce gouvernement va mettre des fonds de côté pour ces centres de santé dans son budget pour que ces personnes puissent revenir au travail et avoir les salaires qu'ils méritent ? Ministre de la Santé, merci. Clairement, je ne parle pas des relations professionnelles spécifiques, mais ce que je veux dire, c'est que les unités de santé publique ont eu une augmentation de 16 % depuis 2018 quand nous sommes arrivés au gouvernement et cela au dehors des investissements que nous avons fait pour nos systèmes de santé publique visant à protéger la population de l'Ontario pendant la pandémie et pour faire en sorte qu'on puisse distribuer ces ressources à leur 16 % d'augmentation pour la santé publique, c'est sans précédent. Bien sûr, dans la dernière association des municipalités, nous nous sommes engagés aussi de partager avec les parties municipales que les investissements se fassent dans la province de l'Ontario pour tous les dossiers. députés de Toronto au centre, merci, Monsieur le Président encore au Premier ministre. Le message politique ne va vous amener que jusqu'à un certain point. Les gens ne croient plus à ce que vous dites. Les gens qui ont confiance en vous sont des gens qui attendent des investissements dans le secteur privé de la santé. nous entendons de la part des Ontariens qui nous expliquent que nous avons besoin de financements pour les centres communautaires. Nous avons besoin de fournir des services critiques et de tenir les gens hors des hôpitaux. Nous sauvons des vies chaque jour. Nous avons perdu tellement à cause du projet de loi 124, mais ils continuent de se présenter pour le travail. Maintenant, il est arrivé le moment qu'on puisse faire en sorte que ces personnes puissent avoir des salaires qui leur permettent de vivre. Alors, comment on fait pour faire en sorte que ces gens puissent vivre de manière digne avec le taux d'inflation courant? Ministre de la Santé, merci. Vous avez eu une augmentation de 16 % depuis 2018. Et où était ce parti? Eh bien, ils ont voté contre tous les investissements, que ce soit les investissements, le budget des finances. Vous avez toujours voté contre tous les investissements. 110 millions d'investissements pour les soins primaires, pour les équipes de santé, y compris les centres communautaires. Et ils ont obtenu une augmentation dans les buts opérationnels. Pourquoi? Eh bien, parce que nous voyons de la valeur dans des équipes pluridisciplinaires. Nous voyons de la valeur dans le fait de faire en sorte qu'on ait une force de travail stable dans le secteur de la santé. Nous allons continuer de faire ces investissements. Nous allons reconstruire notre province et son système de santé. et les Ontariens vont voir qui vote en faveur de ces investissements. Députée de Beaches Estiork. Merci, Monsieur le Président. Le rêve d'être propriétaire de maisons en Ontario n'est plus un rêve pour les jeunes et les familles. c'est devenu un cauchemar avec ce gouvernement. Ils disent qu'ils sont le gouvernement des ouïts. Mais, pour citer les députés de ce gouvernement, le ministre du Logement qui dit le fait de ne pas vouloir construire dans son jardin est l'une des formes les plus dangereuses qui se bat contre l'évolution et ils ne font jamais rien. mais ils ne construisent jamais rien nulle part. Alors, quand est-ce que ce gouvernement a décidé de ne pas mettre en place les projets nécessaires pour les Ontariens, le ministre? Quand est-ce qu'on commence pour répondre à une question comme ça, M. le Président? Alors, le leader libéral qui prend une position différente chaque jour vous amène dans un ouragan. Vous ne savez jamais où ils vont aller. Vous avez quand nous avons pris la décision de travailler avec les partenaires municipaux, ils nous ont dit que l'obstacle principal pour aller de l'avant était le manque d'investissement de la part du gouvernement précédent. C'est pourquoi les libéraux défendent des politiques actuellement alors que nous voulons construire des millions de logements et nous n'avons pas honte de travailler avec nos partenaires pour pouvoir répondre aux besoins d'infrastructures. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Pourquoi ce gouvernement ne parle pas de ce que j'ai fait, par exemple, pour le logement? Parce que j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires municipaux. moi, je suis le député du oui, je veux pouvoir réaliser des projets. Il y a un groupe d'action de ce gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse se remettre sur les rails pour ce qui est des projets de construction. Il refuse d'être courageux et d'aller de l'avant. Le patrimoine que ce gouvernement va nous laisser, c'est de ne pas vouloir construire dans son jardin, de ne pas vouloir construire dans sa ville. Mais, il faut commencer. Il faut commencer rapidement. Question, quand est-ce que ce gouvernement va commencer des projets au lieu de laisser les pelles dans les étagères du magasin Home Hardware? Si je devais imprimer les plans de construction de Bonnie Crombie, moi, j'aurais peut-être des données qui sont similaires à celles de la municipalité de Mississauga. Alors, on disait que la municipalité de Mississauga était en train d'exploser. Il y a eu un grand début de 12 projets. Alors, merci beaucoup. Mais, je ne pense pas que ce groupe parlementaire veut emprunter quoi que ce soit de nos partenaires libéraux qui, pendant 15 ans, ont bloqué les projets de construction des logements. Et vous savez quoi? C'est l'ancien inaudible pour l'interprète, malheureusement. Alors, nous allons commencer des projets et nous allons faire en sorte qu'on construise des millions de logements et non pas des centaines comme les libéraux voudraient. Député de Essex, nouvelle question. Merci. Question pour le ministre du développement et économique de la création de l'emploi. et du commerce. Les Ontariens sont fatigués des augmentations de taxes imposées par le gouvernement libéral. Les gens se souviennent de ce qui se passait avec le gouvernement libéral précédent où on augmentait les impôts continuellement. Les gens travaillent dur, leur salaire diminue et le futur de l'économie de l'Ontario est sombre. Alors, notre gouvernement a changé le cours des choses. nous avons réduit les taxes, nous avons réduit les coûts et ce sont les clés pour la prospérité, pour les travailleurs et pour les entreprises. C'est pourquoi nous demandons aux libéraux fédéraux d'arrêter la taxe carbone et les augmentations de prix qui vont arriver à partir du 1er avril. Est-ce que le ministre peut souligner ce que nous avons fait pour faire baisser les coûts dans notre province pour que les libéraux puissent apprendre de notre exemple ? Le ministre, pour sa réponse. Nous avons montré aux libéraux comment on fait. Nous avons montré aux libéraux que de réduire les formalités administratives et réduire les impôts sont la clé pour la croissance et la création d'emplois. Nous avons un milliard de dollars d'économies en cours d'impôts non nécessaires, de poids de formalités administratives non nécessaires qui a été poussé par les libéraux et le NPD. Nous avons un crédit d'impôt de 10 % pour la manufacture. Nous avons beaucoup de projets qui ont été rejetés par les libéraux et le NPD. La réduction du coût de l'essence a été rejetée par le NPD et les libéraux. C'est comme ça qu'on crée 700 000 emplois en baissant les impôts et en créant de la richesse. Aujourd'hui, l'Ontario se trouve à véritablement gratter le fond pour pouvoir avoir des solutions. Alors, une question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Nous ne pouvons pas regarder les libéraux de Trudeau qui commencent à faire augmenter encore une autre taxe. parce que nous avons encouragé les libéraux ici de demander à leurs cousins fédéraux d'arrêter l'augmentation du 1er avril. Mais Bonnie Truby ne voulait pas accepter. Elle a dit qu'elle n'est pas là pour dire au gouvernement fédéral comment faire son travail. Alors, cela vous montre que même avec une nouvelle leader, les libéraux n'ont pas changé, n'ont rien changé. Ils vont regarder alors que le premier ministre Trudeau va augmenter la taxe carbone encore une fois, même s'ils savent que cela punit les entreprises et les foyers partout en Ontario. Alors, est-ce que le ministre peut dire aux libéraux comment de baisser les impôts et permettre de faire de nouveaux investissements pour toute l'économie ? Le ministre, les libéraux doivent sortir leurs mains des poches des entreprises et des contribuables ontariens. Nous leur avons montré comment faire, mais ils ont voté contre les crédits d'impôt pour la garde d'enfants, les dépenses pour la garde d'enfants, les crédits d'impôt pour les travailleurs, des crédits d'impôt pour les déclarations du revenu. Non seulement nous avons augmenté les admissibilités, mais nous avons doublé les paiements en 2023 pour nos unis. Et l'année dernière, nous avons créé 180 000 nouveaux emplois, 11 milliards d'investissements directs, ce qui a créé 1 200 nouveaux emplois. Nous avons montré l'avoir baissé les impôts, coupé les formalités administratives. C'est comme ça qu'on crée des emplois, non pas avec la taxe carbone. Députée de Ottawa-Ouest. Merci. La crise des ressources humaines a un impact sévère sur nos écoles. Cela retire aux enfants le soutien dont ils ont besoin pour être en sécurité et parfois même pour pouvoir être à l'école. Un des directeurs des écoles de l'Ontario a dit nous n'avons pas les équipes nécessaires pour répondre aux exigences des enfants. Nous ne pouvons que répondre aux urgences. Le ministre de l'Éducation a pointé des doigts dans toutes les directions au lieu de prendre ses responsabilités, de s'assumer ses responsabilités. Alors, est-ce que nous allons voir des investissements pour l'éducation dans le budget d'aujourd'hui? Le ministre de l'Éducation, ce que vous allez voir dans le budget d'aujourd'hui est un engagement continu pour l'éducation publique, pour construire des écoles, pour investir dans des programmes en littératie mathématique et améliorer les normes dans les écoles publiques de l'Ontario. C'est notre programme pour pouvoir aller de l'avant et créer des emplois bien payés pour les jeunes. Si les députés d'en face veulent être constructifs, s'ils sont inquiets véritablement concernant les absences dans les écoles et l'impact d'une éducation de qualité, ils vont faire en sorte que, par exemple, les enseignants à l'ordre, s'il vous plaît, dit le président, à l'ordre, s'il vous plaît, alors, nous pouvons laisser dans les classes des enseignants qui sont qualifiés et est-ce qu'ils vont défendre le droit de chaque enfant de cette province à l'apprentissage? Question complémentaire. Eh bien, merci, M. le Président. Nous avons 40 000 enfants qui sont qualifiés, certifiés et en bonne et due forme avec les collèges des enseignants de l'Ontario et qui ne peuvent pas enseigner à cause des politiques de ce ministre. Nous avons une responsabilité parce que pourquoi les enfants vont à l'école s'ils ne peuvent rien apprendre et pourquoi garder à la maison les enfants qui ont des besoins spécifiques? C'est sérieux et cela mérite une meilleure réponse plutôt que de pointer des doigts. Donc, je répète, est-ce que nous allons voir dans le budget d'aujourd'hui un programme pour pouvoir répondre à la crise des ressources humaines dans les écoles? Le ministre. Eh bien, Global News rapporte que les syndicats continuent à faire développer leur participation et on sait que dans le monde entier, il y a un manque d'enseignants, même avec des défis. Nous savons que nous avons un programme, c'est-à-dire réduire le manque d'enseignants de la moitié. C'est pourquoi nous avons révoqué les règlements pour pouvoir faire en sorte de rendre plus rapide la certification des enseignants étudiés et éduqués à l'étranger. Nous avons planifié la continuation de l'apprentissage et nous voulons aller de l'avant encore plus. En partenariat avec le ministère des Finances pour pouvoir soulever des ambitions, nous voulons répondre aux ambitions des jeunes pour qu'ils puissent avoir l'emploi de leurs rêves dans cette province, dans ce pays. Député de Alguma Manitoulin, merci. Question pour le ministre des Ressources naturelles et des parcs et des forêts. Avant les vacances de mars, le ministre et moi-même avons eu une discussion concernant quels vont être les plans quand les gens vont revenir après les vacances de mars. pour les opérations, par exemple, dans le secteur de la foresterie en Ontario. Alors, ministre, le rapport est arrivé. Est-ce que vous croyez que vous avez passé vos examens? Le ministre des Ressources naturelles et des forêts? Eh bien, quand on parle, j'ai parlé avec le secteur de la foresterie en Ontario, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans ce secteur. Je pense que nous avons effectivement passé nos examens. Nous faisons des investissements dans ce secteur qui sont sans précédent. Nous avons annoncé des investissements de 16 millions de dollars plutôt pour guider l'innovation et l'avenir de la foresterie en Ontario, pour faire en sorte qu'il y ait des opportunités, non seulement aujourd'hui, mais demain également. Et nous allons continuer de mener cette innovation. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires dans la foresterie et de faire en sorte que l'Ontario du Nord puisse réussir, prospérer et participer à l'économie de l'Ontario. Question complémentaire, encore une fois, ministre. Et ministre, on dit que si un arbre tombe dans une forêt, il faut écouter. Et là, il est temps d'écouter. Donc, est-ce que le ministre a entendu ? Eh bien, non, parce que vous n'avez pas réussi à contacter les gens et à répondre aux appels des opérateurs de la foresterie. Vous n'avez pas réussi à contacter les opérateurs qui livrent le bois et le silence dans la forêt est assourdissant. Les opérateurs, ceux qui s'occupent de couper le bois ont attendu votre réponse. Tout le secteur a demandé de pouvoir répondre à cette crise. Les portes sont ouvertes, monsieur le ministre. Ils attendent votre appel et ils vous attendent à n'importe quel moment. Faites votre travail, monsieur le ministre. Votre parole ne respecte pas vos actions. Il faut que vous fassiez les appels. Ministre des Ressources Naturelles, c'est véritablement surprenant que le député d'Infas se lève et qu'il dise ceci. Ils ont eu des années pour appuyer leur gouvernement libéral qui n'a jamais fait d'investissement dans le secteur de la foresterie. Leur travail aurait été une partie significative ici à l'Ontario. Mais nous parlons avec les opérateurs. Nous travaillons pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins. Nous allons faire en sorte qu'on puisse répondre et nous allons faire tout ce que ce gouvernement a besoin de faire. sous-gouvernement travaille avec le secteur de la foresterie, travaille avec l'Ontario du Nord pour pouvoir répondre aux besoins de l'économie, pour faire en sorte que l'économie dans le Nord puisse prospérer et qu'on puisse avoir un Ontario fort, robuste et prospère. Merci. La prochaine question. Nouvelle question. Députée des Tobicollections. Merci. Question pour le ministre de l'Énergie. La taxe carbone rend la vie très difficile pour les Ontariens et à un moment où beaucoup d'Ontariens ont déjà des difficultés, ils ne devraient pas être forcés à choisir entre leur chauffage et leur nourriture. Ces taxes carbone continuent de pouvoir de créer des difficultés. Alors, on parle au nom de nos commettants et à la différence de la chef libérale qui augmente les taxes continuellement, nous essayons de défendre la population de notre province depuis le début et nous allons continuer. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut dire à cette Assemblée comment cette taxe carbone fait augmenter le coût de la vie tous les jours? Oui, effectivement, cela fait augmenter le coût chaque jour et ce qui est véritablement surprenant, c'est le manque du soutien et le fait que le gouvernement ait bon écran et appuie cette taxe carbone et son augmentation. Elle utilise le panel d'experts climatiques pour appuyer cette taxe carbone et on a déjà annoncé l'élection partielle qui va se tenir ailleurs qu'à Toronto et le candidat appuie la taxe carbone. ça m'étonne que Bonnie Crombie ne se soit pas présentée à Milton parce qu'on voit que cette taxe carbone rend la vie beaucoup moins abordable pour tout le monde. Je souhaite remercier le ministre pour sa réponse. C'est dommage de voir le gouvernement fédéral qui avec attention ne prend pas en compte les besoins de la population ce qui fait augmenter le coût de l'énergie. La chose la plus préoccupante c'est que ça ne va qu'empirer les libéraux fédéraux et la reine de la taxe carbone Bonnie Crombie va continuer d'augmenter la taxe carbone chaque année. Ça veut dire des coûts plus élevés pour la nourriture l'essence le chauffage et d'autres produits essentiels le 1er avril de chaque année. Seulement notre gouvernement avec ce premier ministre défend les Ontariens et demande au gouvernement fédéral d'arrêter cette taxe carbone. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi les familles de l'Ontario ne peuvent pas se permettre l'augmentation de la taxe carbone que Bonnie Crombie et les libéraux appuient ? Le ministre. Malheureusement, ma collègue n'a pas tort. Le premier ministre a augmenté encore une fois la taxe carbone et dans cinq jours, le 1er avril, ça va augmenter encore et Bonnie Crombie va encore l'augmenter. Et ce n'est pas surprenant parce que la reine de la taxe carbone n'a fait que faire augmenter cette taxe depuis le début. et elle a appuyé les taxes qui avaient déjà été appliquées par le passé. C'est incroyable que ce groupe parlementaire libéral n'appuie que des taxes qui rendent la vie moins abordable en plein milieu d'une crise de l'abordabilité de la vie et dans cinq jours, cette taxe va encore augmenter. Le nouveau candidat pour les libéraux à Milton appuie cette taxe carbone. Les candidats provinciaux appuient cette taxe. Bonnie Crombie et les libéraux de l'Ontario appuient cette taxe carbone. Bonnie Crombie et les libéraux continuent d'aller de l'avant avec cette taxe. Député de Hamilton Mountain, merci. Question pour le Premier ministre. Souvent, dans cette Assemblée, les néo-démocrates doivent parler des programmes d'assistance sociale pour les Ontariens, Ontario au travail et le PESPH qui ont lancé, qui ont jeté les gens dans une pauvreté approuvée par la loi et on ne fait rien pour aider les personnes à pouvoir se permettre de se payer de la nourriture et des services. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre ce qu'ils sont en train de faire pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire qu'aucun gouvernement dans l'histoire n'a défendu les Ontariens plus que ce gouvernement. Nous avons augmenté le POSPH de plus de 5% à un moment où l'inflation est très forte. Nous avons augmenté de 6,5% et l'opposition ne nous a pas appuyés, mais nous avons fait plus. nous avons changé le seuil de 200 $ à 1 000 $ pour que les gens puissent avoir plus de revenus et nous avons vu les résultats. Malheureusement, l'opposition n'appuie pas nos programmes et aucune de ses initiatives pour aider les Ontariens. à un moment à un moment où la vie est inabordable, nous vous avons offert plusieurs fois à aider la population. Le ministre de l'Énergie et chaque député de notre côté a demandé à l'opposition de défendre les Ontariens. Votre contrepartie à Ottawa peut faire ces changements et peut faire en sorte qu'on puisse rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. question complémentaire. Écoutez ce ministre et l'écouter me rend tellement énervée de savoir combien de gens souffrent chaque jour dans nos rues. Les gens doivent faire la queue aux banques alimentaires et beaucoup ont de grandes difficultés avec d'autres barrières comme par exemple vivre dans des logements qui sont en deçà du seuil qui leur permet de vivre dignement et nous avons vu que beaucoup de fonds ont été coupés et alors encore une fois au premier ministre est-ce que votre budget va fournir des avantages réels et significatifs pour les personnes ou alors ils vont punir encore la population. Pardon s'il vous plaît. ministre des enfants et des services ce qui doit être rappelé aux députés en face lorsqu'ils étaient au pouvoir ils n'ont rien fait ma suggestion vous avez le pouvoir en Ottawa appeler vos collègues éliminer l'augmentation de la taxe carbone et ici en Ontario nous défendons toujours tous les ontariens c'est pourquoi nous avons augmenté les programmes pour incapacité de 5% et avec encore 6% et demi un total de 12% en moins d'une année président également alors le seuil pour les revenus a été changé de 200 dollars à 1000 dollars et ça montre que ceux qui peuvent contribuer vont pouvoir le faire plus de milliers d'emplois qui restent sans candidat merci question suivante député de Carleton président une question pour la ministre des soins de longue durée la taxe carbone augmente le prix de tout dans la province y compris les matériaux pour le bâtiment pour les transports j'ai parlé des contribuables qui s'inquiètent du coût des nouvelles maisons de soins de longue durée la taxe va augmenter les coûts et il faut permettre aux ontariens de rester dans la communauté près de leurs êtres chers est-ce que le ministre voudra bien dire à la chambre ce que fait le gouvernement pour protéger les familles ontariennes des effets négatifs de la taxe carbone merci le ministre des soins de longue durée merci président je me souviens d'avoir visité le centre dans la circonscription de la députée d'avoir écouté les personnes âgées et les travailleurs et tous disent la même chose que les coûts ont beaucoup augmenté ça a un effet sur les soins pour les personnes âgées à Barry et les municipalités et la ministre m'a dit qu'elle doit créer un fonds d'urgence à cause de l'augmentation des coûts à Sainte-Marie les coûts ont augmenté de 22 millions de dollars et dans tous les coins de cette province il y a des coûts qui explosent grâce à cette taxe carbone qui va augmenter encore une fois à un moment d'inflation élevée et d'incertitude c'est pour ça que nous avons les subventions sur les travaux de construction sur l'échef de l'ancien ministre des soins de longue durée et mes présidents nous en appelons aux libéraux qui ici dans cette chambre doivent appeler leurs collègues à Ottawa pour dire que ce n'est pas la bonne chose à faire ce n'est pas juste et nos aînés se sont occupés de nous dans le temps il faut nous occuper d'eux question complémentaire merci président question pour le ministre merci pour sa réponse merci de revisiter le centre avec moi l'opposition est différente de nous 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 travaillons pour défendre les aînés nous savons que la taxe carbone augmente le prix de tout dans notre province c'est pour ça que nous devons demander au gouvernement fédéral d'éliminer cette taxe mais l'opposition continue d'honorer leurs électeurs et soutient une taxe régressive qui ne fait que du mal aux ontariens il faut que nous nous assurons de donner aux personnes âgées les soins qu'ils méritent dans les maisons de longue durée comme le centre et à travers la province président est-ce que le ministre voudra bien expliquer les effets de la taxe carbone fédérale sur les centres de soins de longue durée en Ontario merci très bonne question président un grand souci en fait c'est le souci dans toutes les villes lorsque nous visitons les centres pas seulement le coût pour le chauffage et autres c'est pas étonnant Bonnie Crosby et la reine de la saskabane ne parlent pas de leur soutien pour la taxe fédérale libérale c'est pas seulement une taxe c'est une taxe sur la taxe et la taxe harmonisée est en plus de la taxe carbone ils taxent une taxe en fait c'est une taxe sur les entreprises sur les consommateurs sur les soins même pour les aînés vulnérables c'est une taxe sur tout le monde une taxe injuste encore une fois nous en appelons aux libéraux de faire ce qu'il faut faire soyez raisonnable à appeler le Premier ministre arrêter ces attaques contre les personnes âgées éliminons la taxe carbone merci cela nous amène à la fin des questions orales